Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous enseigne comment porter votre casque de field. C'est quelque chose qu'on voit très souvent, même à l'école encore, il y a des gens qui sont habitués de faire l'université qu'ils le font. En anglais, ça s'appelle le second bar syndrome. Tu ne veux pas voir ça, les gens rient de toi un peu, c'est un peu drôle. Mais pour la meilleure protection avec un casque de field, le casque ici, on ne veut pas regarder nos yeux à travers les deux trous ici du casque. Tu veux vraiment utiliser les deux en haut. Pourquoi? De un, la manchoire ici. Si tu le portes ici, ta manchoire va un petit peu dépasser. C'est inaccessible pour bâton, balle, peu importe. Moins de protection dans tout ce qui est bas de la manchoire. De deux, la petite palette ici sert à bloquer le soleil. C'est sûr que là, si vous utilisez chez Coquivet, vous utilisez des pas pour le box, ça l'affecte plus ou moins. Mais pour le field, la petite palette bloque le soleil. Donc si le casque n'est pas dans la bonne angle, la palette va être trop en arrière, le soleil peut rentrer dans vos yeux. Et c'est là que peut-être tu rates la balle, peut-être un jeu raté ou quelque chose. Donc si je mets le casque, donc on met le casque. Je veux vraiment m'assurer de regarder par-dessus ce barreau-là. Donc mes deux yeux regardent entre la palette et les barreaux. Ensuite, la mentonnière, il faut seulement l'ajuster pour qu'elle soit confortable pour vous. Donc on ajuste la mentonnière pour que quand je la mets et qu'après je serre le casque ici, j'en garde toujours ici. Donc on voit, ma manchoire est toute protégée avec ça. Et la palette n'est pas dans mes yeux, mais elle n'est pas non plus trop haut tout ce que je regarde ici. Là, je n'ai plus de protection et ça peut quand même rentrer. Donc on veut être comme ça. Fait que c'est ça. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine. Ciao!